... Je vais essayer de répondre aux questions suivantes. Qu'apporte le diagnostic à la recherche dans le domaine du traumatisme chez l'enfant ? Comment, dans des régions exposées au stress, évaluer les troubles psychiques pour pouvoir poser un diagnostic ? Quelle classification utiliser ? L'enfant, sans symptômes ou sans diagnostic, est-il nécessairement en bonne santé mentale ? Je terminerai ma communication en évoquant les recommandations de l'UNICEF au Symposium international de l'AHE qui a eu lieu en mai 2015. Dans un premier temps, je vais commencer par exposer les résultats d'une recherche que j'avais menée au Liban entre 1992 et 1995, dont le but était d'étudier les effets de la guerre sur le fonctionnement psychique des enfants. J'avais comparé trois échantillons d'enfants, 30 enfants libanais nés au Liban et donc n'ayant connu que la guerre, 15 enfants libanais nés en France de parents libanais migrants et 15 enfants français. L'étude de chaque enfant comprenait un entretien avec l'enfant, un entretien avec les parents de l'enfant, un entretien également avec les enseignants et un examen psychologique comprenant une série d'épreuves. À l'époque, j'avais utilisé le PM47, l'épreuve de vocabulaire du WIS, le Rorschach, le TAT, la figure de Ré. Quels sont les résultats de la recherche ? Ce que j'avais montré, c'est que l'événement traumatique provoque une perturbation chez l'enfant lorsque les parents ne peuvent plus assurer les fonctions de soutien qui leur reviennent. Il existe des différences importantes chez les enfants vivant au Liban. Certains présentent une organisation anaclétique, d'autres souffrent de troubles dépressifs, alors que d'autres encore se portent bien. Les enfants qui présentaient une organisation anaclétique avaient également tous les symptômes de l'état de stress post-traumatique. Les enfants déprimés présentaient un ou plusieurs symptômes de l'état de stress post-traumatique. Voilà ce qui m'avait amenée à parler d'organisation anaclétique. J'avais retrouvé chez les enfants une angoisse de perte d'objet, des troubles du comportement, des failles narcissiques importantes, des défauts d'étayage, une souffrance dépressive avec des sentiments de vide, un échec dans l'origine de la transitionnalité et des résultats scolaires très mauvais. Ces différences que j'avais constatées n'étaient pas dues seulement au niveau d'exposition au stress, mais elles relevaient surtout de la qualité des soins maternels au moment de la première enfance. Ce que j'avais constaté, c'est que les événements réels, comme la dépression de la mère, la dépression du père, les tentatives d'avortement chez la mère, étaient beaucoup plus importantes chez les enfants perturbés. Et donc, les enfants perturbés avaient eu des parents qui ne pouvaient maîtriser leurs angoisses face au stress. Faute d'une interaction suffisamment bonne, la situation idéale permettant le développement ne s'était pas organisée. Alors, les parents des enfants qui se portaient bien appartenaient à la classe sociale favorisée. Ils avaient toujours pensé qu'ils étaient en mesure d'affronter le stress. Ils pouvaient évoquer la réalité douloureuse qu'ils avaient vécue avec leurs enfants. Ils pouvaient échanger des idées, des images et des sentiments qui touchaient à cette réalité. Et donc, ils pouvaient se remémorer les événements et les articuler avec l'histoire familiale. Alors, dans ma recherche, le diagnostic a été considéré, on peut parler de diagnostic davantage sémiologique, comme un groupe de symptômes souvent rencontrés ensemble. Il existe quand même un rapport entre l'histoire de vie et le diagnostic, ou entre l'histoire de vie et l'absence de diagnostic. Les divers aspects du diagnostic, c'est ce que la recherche a montré, c'est assez classique, renvoient aux questions du normal et du pathologique. Ce que je me demandais, c'était si l'enfant réagissait normalement à des demandes anormales de l'environnement, ou anormalement à des demandes normales de l'environnement. Le diagnostic que j'avais posé, bien évidemment, ne traduisait pas toute la complexité du fonctionnement psychique de l'enfant, ni celui de sa famille. En fait, l'évaluation des difficultés de l'enfant nécessite donc d'étudier moins des entités séparées entrant en relation que le résultat d'un jeu transactionnel d'ensemble, où chacun, s'il est bien lui, est aussi quelque peu l'autre. Je cite ici de Becker dans un article qui vient de paraître dans la revue Psychiatrie de l'enfant. Juste à la fin de ma recherche a eu lieu le bombardement de Cana en 1996. Cana est un petit village au Liban Sud, et par conséquent, beaucoup d'enfants avaient perdu tous les membres de leur famille durant ce bombardement. Et il m'avait été demandé à cette époque d'évaluer les troubles psychiques avec une équipe de professionnels. Donc, mille enfants avaient été évalués avec des outils tout à fait différents par des psychologues appartenant à diverses écoles de pensée. Et à cette époque, l'OMS recommandait fortement de sensibiliser les enseignants, les victimes et leurs familles aux conséquences donc de l'état de stress post-traumatique. Beaucoup d'échelles cliniques avaient été utilisées sur le terrain, comme l'Impact of Event Scale, la CAPS, Enfants Adolescents, le Child Behavior Checklist. Le professeur Louis Croc était venu au Liban, et donc il nous avait recommandé d'utiliser le test du dessin de famille, où la consigne est la suivante, dessine ta famille avant l'événement de guerre, dessine ta famille pendant l'événement de guerre, et dessine ta famille comme tu souhaites qu'elle soit dans l'avenir. Ce qu'on avait aussi entrepris, c'était bien évidemment dans le cadre de l'évaluation, un entretien avec l'enfant, et on avait essayé d'élaborer ensemble, enfin avec les professionnels, un questionnaire qu'on avait intitulé le questionnaire de l'APEG. Pour respecter le temps qui m'est imparti, je ne vais pas m'arrêter sur ce questionnaire. Qu'est-ce qu'on a retrouvé sur le terrain ? Ce qu'on a retrouvé, ce qu'on a constaté, c'est que l'état de stress post-traumatique est insuffisant pour rendre compte de la clinique du traumatisme psychique chez l'enfant. Les pathologies rencontrées ne comprenaient pas nécessairement les symptômes psychotraumatiques classiques, mais beaucoup de symptômes non spécifiques. L'expression clinique des troubles donc variait en fonction de la nature de l'expérience traumatique, en fonction du niveau de développement de l'enfant et en fonction du contexte culturel et social. Quand je dis la nature de l'expérience traumatique, c'est-à-dire qu'il fallait bien distinguer les enfants qui avaient été confrontés à un seul événement traumatique des enfants qui étaient exposés au stress avant le bombardement de Kana. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'événement traumatique unique pouvait engendrer un état de stress post-traumatique complet, alors que les enfants qui étaient exposés au stress en permanence présentaient un ou des symptômes de l'état de stress post-traumatique et ils se défendaient davantage par le déni, par le refoulement, par l'identification à l'agresseur, par le retournement de l'agressivité contre soi. Donc, l'expression clinique des troubles variait aussi en fonction du niveau de développement de l'enfant. Chez les enfants qui avaient entre 3 et 6 ans, ce qu'on retrouvait, ce sont des comportements répétitifs, des conduites d'évitement, des comportements régressifs, des troubles du sommeil, des phobies, une angoisse de séparation, une tristesse, des manifestations somatiques avec des retards de développement. Durant la période de latence, une inhibition importante, des symptômes anxieux ou dépressifs, des difficultés de concentration avec une baisse des performances scolaires, un changement dans les intérêts habituels et des manifestations somatiques. Durant l'adolescence, des troubles des conduites, des comportements auto- ou hétéro-agressifs, l'agressivité pouvant se manifester aussi bien dans le milieu familial, dans le groupe des pères, mais aussi dans un retournement sur soi avec un risque de dépression, de perte de confiance envers l'avenir. Alors, quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées sur le terrain ? Le diagnostic, bien évidemment, a posé la question de l'éthiologie des troubles et nous a interrogés sur la pertinence des outils que nous avions utilisés, sur la validité des échelles et des tests. Les tests n'étaient pas étalonnés sur la population libanaise. Certaines échelles sont des guides d'entretien structurés qui permettent de recueillir sur le terrain et par des enquêteurs non cliniciens, une information susceptible d'aboutir à des diagnostics tout à fait compatibles avec les algorithmes diagnostiques du DSM. En l'occurrence, ici, les enquêteurs recherchaient tous l'état de stress post-traumatique. Or, en février 1998 et en mars 2000, la revue Archives of General Psychiatry a publié des articles sur ce sujet, mais on retiendra le point suivant. L'accord diagnostique entre des questionnaires destinés à des enquêteurs cliniciens et des questionnaires destinés à des enquêteurs non cliniciens est très bas. Il faut faire attention à ça parce que toujours après un événement traumatique ou après des catastrophes, il y a souvent des non cliniciens qui travaillent sur le terrain et qui se permettent de faire passer des questionnaires et des échelles et de poser ensuite des diagnostics. Alors, quand même, essayer de poser un diagnostic facilite la communication entre les collègues sur la base d'un discours commun. Le temps de l'évaluation diagnostique peut aussi avoir une visée thérapeutique. Le diagnostic nous oblige à structurer notre pensée et à justifier d'une certaine manière notre approche thérapeutique. Ce que, aussi, ce temps d'évaluation nous a apporté, c'est qu'il nous a permis d'établir une distinction entre l'événement traumatique, le traumatisme et l'état de stress post-traumatique. Alors, l'événement traumatique, c'est pour moi un événement strictement externe qui comprend deux caractéristiques essentielles, la violence et l'imprévisibilité. C'est essentiellement l'aspect subi et inattendu qui caractérise l'événement traumatique. Donc, l'action de cet événement dépend non seulement de ses caractéristiques de violence et d'urgence, mais aussi de l'état des défenses de l'organisme qui va le subir. Ce qui m'amène à adopter la définition d'Anna Freud concernant le traumatisme, le fait que le moi soit mis hors service constitue l'essence du traumatisme psychique chez l'enfant. Donc, cette notion de traumatisme psychique n'est pas concevable sans sa référence au moi qui va le subir et au système défensif du moi. Et l'état de stress post-traumatique serait une manifestation clinique du traumatisme. Donc, juste à la fin 1996, après avoir entrepris tout ce travail d'évaluation, est né le centre d'accueil de l'enfant de la guerre avec des antennes dans toutes les régions du Liban, à Beyrouth, au sud-Liban, donc à Thir, Nabatiyye, Marjayoun, et puis par la suite, à Baalbac et à Tripoli. Voilà donc notre CMP de Beyrouth où nous avons travaillé. Vous voyez bien. Voilà la région de Nabatiyye qui était très exposée au stress. Ça, c'est une plus belle image. Ce sont les ruines de Thir. Si vous avez envie de venir, ça peut vous donner envie de venir au Liban. En 2007, donc, a eu lieu l'ouverture du centre médico-psychologique de Baalbac. Voilà donc. Qu'est-ce qui caractérise ces centres d'accueil ? Ils sont présents sur tout le territoire libanais. Une équipe pluridisciplinaire comprenant des psychiatres, des psychologues et des assistantes sociales y travaillent. Nous avons commencé par accueillir seulement les enfants de la guerre et leurs familles. Et puis, par la suite, on a accueilli un peu tout le monde parce qu'il n'y a pas de dispensaire de santé mentale au Liban. Et donc, de 1996 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 55 000 consultations qui ont été effectuées dans ces centres en 20 ans. Alors, ça représente 7 850 patients qui ont été suivis. Parmi ces patients, il y a 4 381 enfants et adolescents et 3 469 adultes. Pour financer le fonctionnement de ces centres, les bailleurs de fonds ont demandé que les professionnels ont exigé, on ne peut même pas dire demander, que les professionnels aient recours à la classification du DSM ou à celle de la CIM-10. Alors, nous avons choisi d'utiliser la classification de la CIM-10 en sachant très bien que ces outils sont imparfaits, étant donné la faible part réservée au tableau présenté par l'enfant et l'adolescent, et que le diagnostic posé à travers ces outils ne traduisait jamais toute la complexité du fonctionnement psychique de l'enfant. Ces classifications permettent quand même à des psychologues de formation différente de poser le même diagnostic en minimisant la subjectivité, considérée bien évidemment pas par nous, mais par les bailleurs de fonds comme un biais. Alors, j'ai choisi de m'intéresser à la période qui va de août 2006 à décembre 2007, parce que justement en 2006, le Liban Sud a été bombardé de nouveau et nous avions à ce moment-là nos centres dans lesquels nous avons accueilli beaucoup d'enfants et d'adolescents. Donc, on a accueilli 82 patients ayant entre 0 et 5 ans, ce qui représente 572 consultations. Alors, si on regarde au niveau des diagnostics, ce que l'on retrouve, c'est que 18% a mis ces enfants n'ont pas de diagnostic. La catégorie perturbation de l'activité et de l'attention, on a 8,5%. 8,4% parmi les enfants présentent un trouble du fonctionnement social de l'enfance. 7,4% un trouble de l'adaptation. 7,3% une angoisse de séparation de l'enfance. 5% un état de stress post-traumatique. 4,8% un trouble des acquisitions scolaires. 4,4% une énurésie non organique. 3,7% un trouble du comportement et troubles émotionnels apparaissant à l'enfance. Et 3,4% un trouble somatoforme. Chez les enfants en période de latence, 30% parmi les enfants n'ont pas de diagnostic si on se réfère à la classification de la CIM-10. 14% présentent des troubles des conduites. 6,3% perturbations de l'activité et de l'attention. 6%, un trouble anxieux. 5,6% un trouble du comportement et troubles émotionnels apparaissant durant l'enfance. 5,6% un trouble des acquisitions scolaires. 3,6% troubles mixtes des acquisitions scolaires. 2,3% troubles somatoformes. Énurésie 1,6% et état de stress post-traumatique 1,2%. Chez les adolescents, épisodes dépressifs sans précision, 15%. Pas de diagnostic, 11%. Troubles anxieux sans précision, 8,9%. Troubles anxieux et dépressifs mixtes, 6,4%. Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant durant l'enfance, 7,6%. Troubles somatoformes, 2,5%. État de stress post-traumatique, 1,3%. Alors, quelques remarques par rapport à tout ça. En moyenne, les psychologues et psychiatres ont besoin d'entreprendre 5 à 6 entretiens avant de poser un diagnostic. On a bien vu que les troubles variaient en fonction de l'âge de l'enfant, que le pourcentage de la catégorie pas de diagnostic était important, 30% chez les enfants en période de latence, 18% chez les jeunes enfants et 11% chez les adolescents. Le pourcentage de l'état de stress post-traumatique est nettement plus important chez les enfants ayant entre 3 et 5 ans que chez les enfants en période de latence et chez les adolescents. Le pourcentage des troubles des conduites est élevé chez les enfants en période de latence. Chez les adolescents, on constate une prédominance des troubles anxieux et des épisodes dépressifs. L'usage de cette classification appauvrit certainement notre vision de la santé mentale. Elle réduit le sujet à une case nosographique. Elle suscite la stigmatisation parce que l'enfant est coupé de son environnement socio-historique, mais elle n'empêche pas que puisse s'établir un lien thérapeutique. Alors, je vais essayer de répondre maintenant aux questions suivantes à travers un cas clinique. l'enfant qu'on ne peut pas catégoriser est-il nécessairement en bonne santé mentale ou encore l'absence de symptômes chez un enfant ayant vécu un événement traumatique traduit-elle nécessairement un développement harmonieux ou une bonne santé psychique. Lara a 8 ans et demi lorsque je la rencontre à Tyr pour la première fois. Elle est la benjamine d'une fratrie de 12 enfants. Comme beaucoup d'enfants du Sud, Lara a vécu une tragédie, le deuxième bombardement de Kana en 2006. Elle a perdu son père et sa sœur à laquelle elle était très attachée. Ses frères et sœurs ont tous été visés durant les bombardements. Elle-même a été gravement atteinte au cerveau. Hospitalisée à Saïda, qui est une ville au Sud-Liban, dans un état comateux et avec une hémiplégie du côté droit, elle est opérée dans des conditions difficiles. On arrive toutefois à lui extraire une partie des éclats d'obus qui se trouvaient dans le lobe temporal gauche du cerveau. Si des progrès sont notés suite à l'opération, on constate néanmoins une aphasie. Lara a séjourné seule durant un mois à l'hôpital à Saïda. Pendant ce temps, ses frères et sœurs étaient hospitalisés à Tyr. Deux mois après la tragédie, une association humanitaire prend la décision de l'envoyer à Londres sans sa famille pour la soigner. Selon la famille, le départ est insupportable pour Lara. Afin qu'elle puisse mieux supporter les choses, on lui dira qu'elle va seulement prendre l'avion pour 24 heures. Mais la réalité sera bien différente. Lara va passer six mois à Londres sans un membre de sa famille à ses côtés. Elle communique toutefois par téléphone avec sa mère et ses frères et sœurs chaque quelques jours. À son retour de Londres, elle ramène avec elle un sac plein de poupées à sa sœur décédée qu'elle pensait toujours vivante. La famille, ne voulant pas lui annoncer le décès de son père et de sa sœur, lui dit qu'ils se font soigner à Beyrouth. Lara réagit alors en demandant à sa mère pourquoi leurs photos sont accrochées au mur. Ici, elle apprendra la vérité douloureuse qu'on ne peut plus lui cacher. Lara m'a été adressée par une association avec laquelle je travaille simplement pour évaluer son fonctionnement intellectuel. Elle n'a jamais été scolarisée. Elle est décrite par son entourage comme solide et bien adaptée malgré le traumatisme qu'elle a connu. Lorsque je la rencontre pour la première fois, c'est en juin 2008, deux ans après la fin des événements de 2006. Je vous exposerai si juin ce qui m'a frappée durant les huit séances de thérapie que nous avons eues ensemble. Lors de la première séance, Lara joue avec la poupée. La poupée ouvre et ferme les yeux plusieurs fois. Lara materne la poupée, l'enlace, la serre très fort contre elle. Ensuite, elle l'habille et la déshabille plusieurs fois en lui changeant de robe. Elle lui parle « Tu as vu comme c'est joli ? Tout est pour toi. Ce sont tes habits. Demain, je t'apporterai autre chose. » Pendant ce temps, il est indispensable que je sois assise deux ou trois mètres plus loin. Dès que j'essaie de m'approcher d'elle pour mieux comprendre ce qui se passe, elle se met en colère contre moi et me dit « Tu vas me donner la poupée aujourd'hui. » Suis une séquence dans le jeu où la poupée va mourir. Il ne faut surtout pas demander à Lara comment ni pourquoi. Toute question dirigée dans ce sens se heurte aux résistances de l'enfant. Dans un troisième temps, la poupée se transforme en fantôme, un fantôme sans pied ni main. Le fantôme habite une maison abandonnée. Au cours des séances qui vont suivre, il sera plus rapidement question de fantômes habitant comme auparavant des maisons abandonnées. Ces machins qui n'ont ni pied ni main vont mourir puis revenir de la mort. C'est seulement après avoir évoqué durant plusieurs séances les fantômes que Lara peut lors de la huitième séance aménager un autre espace de jeu beaucoup plus proche de la réalité qu'elle a connue. Lara aligne des soldats, les soldats jouent avec le fusil. À côté des soldats, elle place des animaux. Puis un peu plus loin, une poupée tenant à la main un couteau. La poupée dans le jeu me frappe avec le couteau mais je ne meurs pas malgré la force du coup que je reçois. Elle frappe très fort aussi une poupée homme qui va perdre son pied. La scène de jeu comprend deux espaces isolés qui ne communiquent pas entre eux. D'un côté l'espace des poupées, de l'autre l'espace des soldats et des animaux. À la fin de la huitième séance, Lara évoque le décès de son père et de sa sœur avec beaucoup d'émotion. Elle parle également de son séjour à Londres en faisant allusion aux différents médecins qui l'ont soigné. Dans le cadre de ces séances, le jeu permet de créer une ère qui adoucit la rupture. Dans cette ère intermédiaire du jeu, entre la réalité intérieure et la réalité extérieure, entre la réalité de la vie et celle de la mort, se situe le fantôme. Le fantôme est un personnage central des productions de Lara. Le fantôme au revenant est l'apparition d'une personne morte. C'est un mort, mais un mort bien particulier. Il tente d'habiter un espace, un lieu. Il s'agit d'une maison abandonnée, lieu privilégié de la rencontre, de la vie et de la mort. Il a contribué à créer un espace qui dépasse les catégories du réel et de l'irréel, du vrai et du faux. Chaque fois que par maladresse, j'ai posé à Lara la question de savoir si le fantôme existait ou pas, j'ai senti que ma question embarrassait l'enfant et ne lui permettait pas de trouver une réponse. La place qu'occupe le fantôme durant les séances de Lara nous amène à adopter l'hypothèse suivante. Le fantôme serait une sorte d'objet transitionnel utilisé par l'enfant dans sa relation à la mort. Grâce au détour par la fantasmatique infantile, l'air du jeu a induit une atténuation de l'horreur en tragédie, du réel en imaginaire. Elle a permis que la réalité puisse être nommée et que Lara puisse supporter la situation traumatique qu'elle avait connue. La prise en charge de Lara a relancé le potentiel transmissif à travers le jeu. Relancer le potentiel transmissif, c'est faire en sorte que fonctionnent de nouveau les instances de transformation et de médiation qui pourraient rétablir les liens de pensée entre le dedans et le dehors. C'est permettre aux sujets traumatisés d'avoir recours au travail de l'histoire et de mentalisation. La catégorie pas de diagnostic ne signifie donc pas nécessairement que l'enfant comme on aurait pu le penser est résilient et qu'il a surmonté le traumatisme en mobilisant ses capacités d'élaboration mentale ou en mentalisant. Pour Dottice, la mentalisation est le travail de la pensée sur elle-même pour lui permettre de traduire les excitations en représentation partageable, ce qui implique nécessairement une opération de symbolisation. Celle-ci suppose que les affects ressentis soient liés à des mots qui les spécifient. La mentalisation constitue donc le processus intra-psychique qui fonde la capacité de résilience du sujet. L'accès à la mentalisation se fera d'autant plus facilement que l'enfant a pu bénéficier d'un attachement précoce sécurisant. C'est ce que montre d'ailleurs Fonadji en 2008 dans ses écrits. Le modèle de diagnostic pour les enfants de la guerre pourrait éventuellement se baser sur la théorie de l'attachement. On pourrait se demander, c'est à partir de toutes les situations cliniques que j'ai rencontrées que je me permets de dire ça, c'est une piste à explorer, quel est le diagnostic du type d'attachement du patient ? Est-ce qu'on retrouve les indices, par exemple, d'une histoire de lien primaire perturbé ? Alors, voilà aussi d'autres enfants qui n'avaient pas de diagnostic et qui ont pu élaborer à travers l'art-thérapie un peu tout ce qui s'était passé pour eux. Donc, voilà Jean-Lat qui a 5 ans qui dessine des tanks israéliens qui écrasent une maison. Les personnes dans la maison sont toutes mortes, même les poissons dans la piscine. Toujours Jean, une famille est coincée dans la maison, ils veulent chercher de la nourriture, mais les Israéliens ne les laissent pas sortir. Il y a des explosions dehors, les avions tirent sur eux. Je ne veux pas faire une image de guerre, je vais dessiner le printemps, je n'ai pas envie de penser à la guerre. Quelques secondes après, il dessine des obus. Je ne peux pas oublier la guerre. Il dessine un garçon sans bras qui a peur parce qu'on lui tire dessus. Ici aussi, la poule essaie de protéger ses oeufs, mais elle n'est pas capable de le faire, on lui tend beaucoup de pièges. Ça, c'est un travail qui a été fait en groupe. La mère d'un des enfants est en Suède et le père en Israël. Voilà aussi des images de guerre constituées par les adolescents. Je voudrais terminer par les recommandations de l'UNICEF au Symposium international de l'AE. En mai 2015, un symposium sur l'impact des conflits armés sur la santé mentale des enfants s'est tenu à l'AE. Le symposium a été organisé par l'UNICEF en collaboration avec plusieurs agences internationales. Voilà donc la pyramide d'intervention et vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux dans cette pyramide. Alors, le niveau 1 représente la majorité des enfants qui va fonctionner normalement sans un support professionnel. Dans le niveau 2, il est dit que les interventions visent les enfants qui ne bénéficient pas du soutien de leur famille et de la communauté et qui ont besoin d'être aidés à travers le renforcement du support de la communauté. Le niveau 3 représente les enfants et les familles qui doivent bénéficier d'une intervention à une échelle individuelle. Les interventions sont effectuées par des paraprofessionnels qui ont été formées à intervenir en première ligne. Le niveau 4 représente un petit mais important pourcentage de la population qui, en dépit du soutien mentionné, risque de présenter des difficultés importantes. Ce groupe comprend les enfants qui avaient des désordres psychiques qui ont été accentués par la guerre. Uniquement, ce dernier groupe va bénéficier d'une prise en charge par les spécialistes. Dans le rapport qui rend compte du symposium, le mot diagnostique ne figure pas. Je terminerai en disant que mon expérience clinique m'amène à dire que pour faire un bon diagnostic, il faut savoir observer avec un coup d'œil vif et tranchant, investiguer de manière souple et déterminée, mais aussi juger sur la base de critères clairs. À l'époque de l'information, voire de la surinformation, de l'effritement de la frontière entre le normal et le pathologique, de la prise en charge des populations traumatisées par des paraprofessionnels, poser un diagnostic peut rassurer le clinicien. Il peut s'avérer pertinent de vouloir respecter un temps diagnostique sans oublier que celui-ci peut avoir une visée thérapeutique. Il n'est pas besoin de rappeler que dans les soins psychiatriques et psychologiques, la part personnelle du clinicien constitue l'outil même de l'acte thérapeutique. Mais le diagnostic suscite une grande crainte lorsqu'il risque de réduire l'enfant à une case nosographique quand il ne suscite pas la peur de jugement. Il peut alors alimenter de fausses croyances, empêcher le travail d'élaboration propice aux liens thérapeutiques en obligeant le clinicien à remplir des échelles, à faire passer des questionnaires. Étant donné la pluralité des référentiels théoriques, les différentes échelles proposées pour la classification des troubles mentaux, le psychologue clinicien a le droit d'être perdu. Les diagnostics sont tellement variables et approximatifs qu'ils alimentent les aspects conflictuels entre les institutions. Poser un diagnostic interroge aussi la place et le mandat de celui qui est amené à le poser. Comment est-il réalisé et pour quelle finalité ? Si la clinique du traumatisme bouleverse le thérapeute, elle l'amène à comprendre le diagnostic comme une narration sur l'histoire du jeune patient. Les symptômes peuvent être perçus comme reflets d'un moment en évolution constante à replacer dans l'histoire globale et à inscrire dans une dynamique interne ou réactionnelle. Aborder la question du diagnostic nécessite de garder en soi de l'humilité et de l'espoir afin de pouvoir être un objet transformationnel pour son patient comme le dit si bien Christopher Bolas. Je vous remercie. Merci.